Bonjour à tous, merci d'être venus pour ce cinquième hitop du Cercle du coin. Donc moi je voulais juste dire deux trois petits mots pour remercier le wagon qui nous accueille une nouvelle fois ici dans ses locaux à Bordeaux et introduire Jacques qui va vous introduire la soirée et son déroulement. Donc Jacques a vous la parole. Merci d'être là. Alors le thème de la soirée, avant de commencer mon exposé, Adli, c'est, on est bien d'accord, c'est prendre la vague de front puisque c'est un projet qu'on avait eu depuis un certain temps, abordé frontalement les ragots et les coups bas qui sont portés assez régulièrement. On en avait choisi trois qui étaient la tulipe, le ponzi et puis l'idée de la monnaie du crime. Et après notre relationnel aux uns et aux autres nous ont permis de trouver des orateurs pour couvrir ce que moi je ne savais pas couvrir. En particulier le professeur Marc Atrezy qui va nous parler de ponzi et Stéphane Tonelli qui va nous parler du crime. Alors avec ça, on pense qu'il y a une bonne partie des ragots qui sont proférés contre le bitcoin. Qui n'a pas entendu dire au moins une fois que le bitcoin était une tulipe de zéro et même pire que celle d'autrefois car, comme on vous le dit d'un air malin, autrefois au moins il vous restait une tulipe entre les mains. Ce qui en plus est faux, on le verra. Alors j'ai choisi de vous faire revoir cette scène cul et on a reçu autant de spéculations, on parle toujours de la tulipe aux Pays-Bas, c'est-à-dire les gens ne savaient pas exactement ce qu'ils achetaient et ça montait, ça montait et il y avait une histoire de quelqu'un qui pensait que c'était des oignons et qui avait utilisé les tulipes qu'on lui avait livrées pour assaisonner sa salade parce qu'il ne savait même pas ce qu'il achetait. Et à la fin, ça s'est terminé par des spéculations où il y avait des gens qui disaient « je ne peux pas vous dire », il y avait à prier. Alors dans ce brodoillage, je l'aurais reconnu Jean-Marc Daniel qui est le commentateur de l'aide de BFM, racontant la tulipe avec quelques points forts qui sont « c'est la foule », « il ne savait pas ce qu'il faisait » et ça s'est effondré, c'est un désastre. Au centre de cette production de Bobard règne en maître un ouvrage publié en 1841 par Charles Mackay, « Popular Desilusion and Madness of the Crowd », la volée de la foule, toujours réédité avec succès. Il faut savoir que Charles Mackay n'est ni historien, ni économiste, que c'était un journaliste et en fait un auteur de romans et de petites chansons populaires. Il faut savoir aussi qu'il écrivait, après la Révolution française, laquelle avait donné à beaucoup de gens en Europe une sainte horreur des masses populaires et que donc son but, c'était de montrer qu'à quel point les masses étaient folles. Pour le reste, il se fondait sur ce qu'il avait sous la main dans sa bibliothèque, c'est-à-dire un récit d'un certain Johann Beckmann, traduit en anglais à la fin du XVIIIe siècle, qui se fondait lui-même sur un botaniste du XVIIe siècle, un certain Abraham Munting, dont le père avait laissé des plumes dans l'affaire, mais qui, en fait, écrivait en 1670, c'est-à-dire quand même 35 ans après les fêtes, et qui se fondait lui-même sur un pamphlet écrit l'année de la crise, en 1637, par Adrian Roman, qui, en fait, était un prédicateur, dont les historiens qui se donnent la peine de fouiller les fonds d'archives à Harlem et à Amsterdam sont bien en peine de trouver la moindre preuve de ses assertions. C'est donc ce récit d'un journaliste et romancier anglais qui sert de base à la réflexion des banquiers, et comme vous allez le voir, des banquiers centraux, avec une autre scène de culte que je ne résiste pas au plaisir de vous faire revoir. L'ensemble de l'année du cours du Bitcoin, mais la chute est tout aussi vertigineuse en très peu de temps. On a un graphique, que je ne peux pas vous exposer ici, qui fait un parallélisme avec l'épisode de la spéculation, le premier épisode spéculatif dans l'histoire financière, qui est celui des bulbes de tulipes aux Pays-Bas. Le profil, c'est qu'en quelques mois, le bulbe de tulipes valait plus que tout aux Pays-Bas, et on est arrivé à zéro, à néant, en 2-3 mois. On a un profil qui est très proche, entre les 20 000 ou 19 500 dollars de décembre, et la chute qui s'est instaurée depuis quelques 5 semaines. Alors, ce graphique qu'elle n'a pas osé montrer devant le Sénat, elle l'a brandi, finalement, devant l'Assemblée Nationale, et le focus numéro 16, publié le 5 mars 2018 par la Banque de France, a fini par le montrer. La courbe en bleu pour le Bitcoin, et une courbe en vert pour les tulipes. Notez quand même que le bleu ne va pas au tapis, comme vous l'avez vu, le Bitcoin n'est pas allé à zéro, mais ce n'est pas le point essentiel pour moi. Regardez bien la courbe en vert qui est citée comme venant des études de M. Earl Thompson, un économiste de Cambridge, qui a publié il y a quand même une bonne poignée d'année. Et voilà la courbe de M. Thompson dans l'étude de M. Thompson. Alors, on va voir que ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. Le point gênant, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de courbe de la tulipe. Qu'est-ce qu'on a observé historiquement ? En 1634, une accalmie dans la guerre de 30 ans, qui est quand même une guerre importante de l'Europe à l'époque. En 1634, une accalmie dans la guerre, et une demande française accrue stimule les ventes. Des spéculateurs entrent sur le marché au comptant. En 1635, il devient possible d'acheter des parts de bube. Ça, c'est toujours mauvais. En 1636, un système de négociation de contrats à terme, donc du au comptant, mais à terme, de tulipe, se met en place. Et ça, c'est la courbe en pointillé que vous voyez sur le graphique de Thompson, et qui a été abusivement transformée en courbe en plein sur le graphique de la banque centrale. Les négociations se réalisent dans des auberges, où les acheteurs doivent s'acquitter d'un pourboire de l'ordre de 2,5% sur la transaction. Aucune partie ne fournit de dépôt de garantie. Il n'existe pas de système d'appel de marge. Les contrats se font directement entre les deux parties, et non dans le cadre d'une chambre de compensation. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un marché dans ces conditions ? Il faut rappeler qu'on est en 1636. Les historiens doivent se contenter de données qui sont très hétéroclites, et sans doute partielles. Au total, 161 bulbes de 36 variétés sur 4 ans ont été effectivement répertoriées. Les prix les plus hauts sont pour des bulbes particuliers. C'est-à-dire, c'est des bulbes de tulipe, non, c'est des bulbes particuliers. Les prix les plus hauts sont pour des bulbes qui sont porteurs, mais ils ne le savent pas, les néerlandais, du polyvirus du puceron de pêcher, qui ne sera découvert qu'en 1930. Donc il y a un aspect naturellement spéculatif. Est-ce que le bulbe va être virosé ? Et par conséquent, est-ce que la tulipe va être picolore, tricolore, changée de couleur, etc. ? Il y a dans la nature de la tulipe un aspect spéculatif. D'après nos sources, on a 98 ventes enregistrées le dernier jour qui précède l'effondrement, soit le 5 février 1937, avec une fourchette de prix extrêmement large. C'est celles qui occasionneront le procès. Et comme je le disais tout à l'heure en aparté, on a les données des procès, on n'a pas les données des transactions qui n'ont pas posé de problème. Voilà ce qu'on a historiquement. Alors, maintenant, si on regarde les livres qui font référence, qui ont été publiés, il y a un certain nombre d'économistes ou d'historiens, les économistes en haut et l'historienne Anne-Dolgaard en bas, qui ont parlé de cette crise, il y a une tension dans les... Ce truc est sensible. Il y a une tension dans les références entre les recherches des économistes, qui cherchent en général à fonder leur théorie dans le réel, et qui ne disposent pas d'autre réel que le passé, et puis les historiens qui, eux, cherchent quel sens on peut donner aux données que le passé veut bien nous livrer. Par exemple, un exemple simple, vous pouvez nier l'existence d'une bulle, soit parce que vous croyez à l'efficience des marchés, soit parce que vous ne trouvez pas de preuve historique de la bulle. Ce n'est pas tout à fait la même démarche. Mais dans l'ensemble, ce qu'il y a de certain, c'est que depuis les années 1980, plus aucun chercheur sérieux ne croit à la bulle, car on voit bien que le marché comptant n'a pas été affecté. Il y a en fait plusieurs choses à expliquer dans ce qui s'est passé. Une hausse séculaire, puis l'emballement et le dégonflement. L'économiste Garber, de la Brune Université, affirme que l'envol des prix au moment de la crise de 1636-1637 serait dû à ce que la hausse des prix au comptant s'est emballée après la mise en terre des bulbes de l'année, parce qu'on ne les produit pas à la demande, les bulbes, on les enfouit, et puis si la demande augmente, manifestement, ça va emballer la chose. Les horticulteurs n'ont pas pu suivre la demande. Pour Thomson, celui qui a fait la courbe de l'Université de Californie, la montée des prix au cours des années 1630, peut s'expliquer par l'académie dont j'ai parlé dans la guerre de l'Ontan. Quant à l'emballement des cours à terme, et pas au comptant, il est dû à quelque chose de très intéressant, c'est que le Parlement d'Amsterdam envisageait, à partir de la fin de 1635, de sortir un nouveau décret qui aurait modifié la façon dont s'appliquaient les contrats de vente de tulis, en transformant les achats à terme en simple option d'achat moyennant le paiement d'un dédié de l'ordre du 30e. Le Parlement d'Amsterdam était un peu obligé d'envisager cette transformation des achats à terme en achats d'options, parce que dans la pratique, certains juges à Amsterdam commençaient à dire, c'est du casino, donc c'est des dettes de jeu, donc elles ne sont pas exécutables. Donc il y avait une sorte de pression qui s'exerçait sur le Parlement. En même temps, comme souvent, on arrive au contrat du résultat désiré, à partir du moment où les acheteurs ont su que ce n'était plus des achats à terme, mais de simples options d'achat, là, ça a décollé très fort. Thompson affirme que les ventes au comptant de tulips sont restées à un niveau normal pendant toute cette période. Il en conclut que la crise a été une réaction naturelle au changement des obligations contractuelles du marché, et pour lui, ça fonde l'efficience naturelle des marchés. On lui laisse cette conclusion. Quant à l'approche de l'historienne, Anne Dolgar, qui a publié le livre que, de loin, je trouve le plus intéressant, Tulip Mania, elle rectifie bien les détails du mythe. D'abord, elle rappelle que certains bulbes connurent une appréciation significative, mais que la plupart des bulbes ne changèrent même pas de prix. Elle rappelle que la grande majorité des gens restèrent en dehors de cette excitation, et surtout, contrairement au discours qu'on nous resserre tout le temps de l'excitation des foules, que ça n'a jamais concerné qu'un très petit nombre de familles, d'horticulteurs et de collectionnaires, parfaitement informées de ce qu'ils étaient en train de faire. Et que donc, il n'y a pas de folie des foules. En fait, elle a pu identifier un grand nombre de vendeurs et des acheteurs qui constituaient le marché. Elle n'a repéré qu'une demi-douzaine d'entre eux qui ont réellement connu des problèmes financiers après 1736, l'année 177, et en fait, qui avaient des problèmes financiers souvent indépendamment du problème d'études. Alors, la crise de 1737 n'est certainement pas le seul événement historique invoqué par des gens qui ignorent l'histoire, loin de là, mais c'est quand même un grand classique chez les économistes. Pourquoi ? Parce qu'un peu dans l'esprit réactionnaire que j'attribuais à Charles Mackay, on insiste en général sur le fait que tout le monde jouait, même les gens de basse condition, des ignorants comme vous, totalement incultes en matière de tulipes, des petits gens attirés par la patte du gain, or, en fait, on voit bien que ce récit, tel que Jean-Marc Daniel le reprend, est complètement faux, les historiens le démentent, les tulipes ne concernaient que quelques familles instruites, informées et riches. La tulipe sert donc, en réalité, à faire la leçon aux petites gens d'aujourd'hui, contre toute évidence historique. Il faut bien faire passer la faible rémunération des produits d'épargne. Je m'explique, regardez comment sont traités les choses. Si un placement très risqué, comme par exemple construire un tunnel sous la mer, est promu par les gouvernements, on va vous dire, c'est un placement de perte de famille. Personne n'a jamais été inquiété de M. Balladur pour avoir dit ça à propos d'Eurotunnel. Si un placement très suspect éclate au visage de Jean-Cupide Méchique, on blâme l'escroc, on blâme l'ignoble Bernard Madoff, on n'a jamais moqué Mme Bétancourt, la famille Arnaud, ou la banque d'LP Paribas d'avoir été dans Bernard Madoff. Par contre, si vous avez un produit technologique, un pari technologique passionnant, mais qui n'intéresse pas la classe dominante, et même s'il intéresse une partie instruite et cultivée de la jeunesse, alors là, c'est forcément un attrape-niveau, un ponzi, on va y venir tout à l'heure, et si ça baisse, les autorités pleurent des larmes de trop péniles. Donc moi, j'en ai eu assez, c'est pour ça que j'ai décidé de créer le prix Tulip, dont on trouvera l'histoire et les lauréats sur une page de mon blog. Je note simplement, vous n'avez qu'à flasher, vous verrez la liste des gens chics, gratin de la Borgue et de l'administration, plus quantité de gratte-papier, à qui j'ai attribué le dit prix Tulip, dont deux prix Nobel qui ont réussi à avoir à la fois le prix Nobel d'économie et mon prix Tulip. Pourtant, ayant dit que ça n'avait rien à voir, je me suis dit, je vais leur dire tout le contraire maintenant. En fait, la Tulip, c'est nous, puisque depuis le temps, on dit, c'est comme la Tulip, c'est la Tulip. Ce qui va suivre provient de mes réactions personnelles à la lecture du livre d'Anne Golgar, qui propose une histoire complète non seulement de la spéculation, et fondée sur l'état des sources, mais aussi du contexte humain, artistique, financier, intellectuel. Golgar dit, et je suis parfaitement d'accord avec elle, que l'histoire vraie n'est pas moins excitante que les bobards de Charles Mackey. C'est l'histoire d'un nouveau monde, dit-elle, d'un nouveau pays, avec une nouvelle culture, de nouvelles priorités, une nouvelle organisation sociale, un nouvel élan dans le commerce et dans les relations sociales. Bref, la folie de la Tulip est en fait une crise intellectuelle. Donc je vais donner quelques pistes de réflexion qui nous permettront de dire oui, oui, en rigolant, la prochaine fois qu'on vous dira ton Bitcoin, c'est comme une Tulip. Alors, premier point, un certain goût pour l'indépendance. Les habitants des sept provinces unies, vous avez entendu qu'ils disent tous les Pays-Bas. Seulement, le problème, c'est qu'à l'époque, les Pays-Bas, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Belgique. Il faut le savoir pour montrer que vous faites partie de la famille des historiens. Donc, les habitants des sept provinces unies nous ressemblent. Les provinces unies sont alors, et depuis des décennies, une sorte de république. Vous allez dire la belle affaire. Leurs habitants se sont déliés eux-mêmes de leur obéissance au roi d'Espagne. J'en vois quelques-uns qui en feraient bien autant au moment de la feuille d'impôt. Et ils se sont cherchés mollement un autre roi puis se sont habitués très vite à vivre sans roi. Leur déclaration d'indépendance, qu'on célèbre peu, mais qui a été publiée le 26 juillet 1581, c'est-à-dire un quart d'huit siècle de l'Amérique, de la France et du cyberespace. Elle provoque une longue guerre conclue en 1609. A l'époque, il y a très peu de républiques en Europe. Il y a des petites villes italiennes, Samarins, Gênes, Venise, il y a les cantons suisses et puis il y a eux. Mais c'est un état tout à fait exceptionnel. Socialement, les provinces unies sont bien une oligarchie mais qui ne dérive pas vers l'aristocratie. Économiquement, c'est une nation qui est à l'époque à la fois exceptionnellement ouverte et normalement prospère parce que ce début du 17ème siècle, n'est pas une époque très prospère de l'histoire européenne sauf chez eux. Religieusement, elle est aussi tolérante et même un peu plus qu'on peut l'être décemment à l'époque. Et de tout cela, les habitants sont très conscients et très fiers. Donc, je vous dis des gens de l'époque. Un thème qui m'est cher, ces habitants des provinces unies à la souveraineté territoriale des anciens rois, ils préfèrent la maîtrise des communications dans l'espace fluide et moins régulé. C'est véritablement une puissance de mer. Vous allez me dire qu'on ne peut pas être une puissance de terre quand on a un pays aussi petit et les pieds dans l'eau et sous le niveau de la mer. De toute leur faiblesse, ils font une force et ils conçoivent une autre forme de puissance. Comme avant Alexandrie ou Venise, les provinces unies sont une puissance ouverte sur la mer avec l'un des plus importantes puissances maritimes et économiques du 17ème siècle. Je rappelle, c'est tout un symbole quand même, quand c'est 124, un peu avant notre crise, c'est un hollandais qui font la nouvelle Amsterdam qui sera la ville du monde de New York. Autre chose qui nous concerne quand même, c'est, je vais dire, une haute tolérance des auteurs et des libraires de diverses confessions religieuses qui cohabitent sans heurts. C'est un pays sans censure. Et ça, normalement, ça doit vous rappeler quelqu'un. La Hollande devient au 17ème siècle en son âge d'or le plus grand centre européen d'édition et de commerce du livre interdit, alors avec toutes les horreurs possibles, naturellement, des livres tout à fait illisibles et infréquentables, mais aussi de livres fondateurs et de livres majeurs. Des cartes dont on est si fier de grands philosophes français, le grand philosophe français, il est publié à Amsterdam, c'est beaucoup plus sûr. Locke, dont les Anglais sont si fiers aussi, est imprimé à Amsterdam et même quelques décennies plus tard, montait-ce que si opposé à l'observitisme du pouvoir exécutif, je ne sais pas ce qu'il aurait pensé des super-présidents, publiera aussi à Amsterdam. Alors, vous avez peut-être remarqué que j'ai ajouté quelque chose qui n'est pas spécifiquement un bube de tulipe, mais un oignon. Pourquoi un oignon ? Parce que ces gens-là inventent l'ancêtre d'un certain réseau. Pour les contrefaçons et pour les livres interdits, tout un tas de techniques ont existé qui ont été inventées à Amsterdam. Soit l'adresse et le nom de l'éditeur sont purement fantaisistes, soit on utilise les coordonnées d'un libraire existant ou ayant existé mais sans vraiment lui demander son avis, surtout s'il est mort, soit enfin, on indique le nom de l'éditeur comme celui d'un simple revendeur. Autrement dit, le roi de France ou le roi d'Angleterre qui voit arriver des livres édités à Amsterdam ne sait même pas qui les a édités. D'où la présence de cet oignon allusif en bas d'image. Alors, je coupe l'oignon en deux. Ces gens-là ont un côté très « Don't trust, verify ». Je mets en exergue une peinture peinte en 1632, cinq ans avant la crise, par un tout jeune Rembrandt qui n'a eu même que 26 ans, la leçon d'anatomie du docteur Tulpe. C'est magnifique, le docteur s'appelle Tulpe, ça ne s'invente pas, et qui reproduit un fait historique. Cette dissection a effectivement eu lieu le 16 janvier 1632. La Corporation des chirurgiens d'Amsterdam, dont Tulpe faisait partie, n'autorisait qu'une seule dissection publique par an. C'était quand même une audace inouïe à l'époque. Le corps qu'on utilisait devait être celui d'un condamné à mort. On a le nom de cet individu qui avait 41 ans et qui a été pendu pour vol le jour même. Alors, le tableau, en fait, renvoie à tout ce qui, alors, agite le monde de la connaissance et des savants. C'est un tableau extraordinairement chaud dans l'histoire de la connaissance parce que tout, à l'époque, tourne autour d'un problème qui est le mouvement. Descartes, qu'on a vues à la diapo précédente et qui vit exilée en Hollande à l'époque, s'intéressent au mouvement de l'âme. Galilée, qui est en procès au même moment en Italie, s'intéresse au mouvement des planètes. Harvey, depuis quelques années plus tôt, s'était intéressé au mouvement du sang. Il y a énormément de choses et c'est à Amsterdam qu'on peut représenter ce genre de scène. J'ai coupé l'oignon, pas seulement parce qu'on dit sec le malheureux, mais pour revenir sur ce qui fait tant rire Jean-Marc Daniel qui est le fait d'avoir grignoté un bulbe de tulipe. Alors, l'histoire du bulbe manger fait bien rire Jean-Marc Daniel et pour les fois, elle est vraie, mais elle participe, contrairement à ce qu'il peut penser, de l'esprit scientifique. D'abord, elle ne se situe pas du tout en pleine spéculation, mais 50 ans avant. Un marchand de Mechelen, dont on a conservé le nom, nous savons-le au passage, il s'appelait Jean-Ris de Rie, grand expert en botanique et ignorant ce qu'était réellement ce bulbe trouvé par erreur dans une cargaison de vêtements en coton, l'a effectivement grignoté. Tout cela, bien avant la phase de spéculation et à une époque où se demandait si une plante est comestible ou non, alors qu'on va le voir, on en arrive des centaines de plantes nouvelles au 16e siècle, n'a rien d'absurde, c'est une démarche qu'on peut au contraire considérer comme scientifique. La passion que suscite la tulipe date de décennies avant la crise. Le premier ambassadeur européen en avoir acquis vers 1555 chez les Turcs qu'ils trouvaient déjà d'un prix astronomique et elles n'ont cessé de monter pendant 150 ans. D'abord, comme je le disais, il n'y a pas la tulipe, pas plus qu'il n'y a de la blockchain, mais des tulipes particulières et en particulier celles qui sont impréductibles, incompréhensibles, les fameuses tulipes polyvirusées comme la Saint-Père à Roustous, qui sont beaucoup plus rares, beaucoup plus belles et donc, gna gna gna, beaucoup plus chères. Mais à la même époque, d'autres beautés naturelles ou artificielles sont aussi très chères. Du fait du développement du commerce qui est mondialement centré sur Amsterdam, Amsterdam devient une sorte de marché de tout ce qu'on appellerait les curiosités et avoir une collection est à l'époque anoblissant. On change de statut social. Vous voyez le portrait du collectionnaire de Harlem, peint en 1603 par Golsius ou la collection prenne par Abraham Suzenier en 1659 avant et après la crise financière des tulipes. Les coquillages sont un objet qui atteint des prix extrêmement élevés. Ce qui est intéressant, c'est que certaines moqueries contre les collections de tulipes viennent des collectionneurs de coquillages qui pensent qu'il faut être idiots pour collectionner les tulipes alors qu'on peut acheter des coquillages. Quant aux prédicateurs qui n'aiment ni les tulipes ni les coquillages, les austères calvinistes, ils détestent également les collections de pièces d'or. Ils oublient que la seule chose interdite par la Bible, c'est le prêt et qu'en fait nos ancêtres néerlandais, si j'ose dire, aiment les valeurs, l'or, la tulipe et le coquillage. Le jardin, qu'est-ce que ça nous apprend de l'âme humaine et de l'existence, de l'évolution historique de cette passion pour les jardins ? Il faut voir qu'au jardin du Moyen-Âge, le jardin est un attribut des monastères et des châteaux, en général dévolu aux herbes médicinales ou aux herbes aromatiques. Les premiers jardins urbains au début du 16e siècle ne sont pas très différents et puis progressivement au cours du 16e et au début du 17e, le jardin change de nature. D'abord, parce qu'on a introduit 20 fois plus de plantes nouvelles en Europe au 16e siècle que pendant les 2000 ans précédents. Tout ce que vous mangez a été introduit à l'Europe. La pomme de terre, l'artichaut, la tomate, au début réputée aphrodisiaque, n'ont pas moins changé la face de l'Europe que la fameuse tulipe. Le gars qui a grignoté la tulipe, en fait, c'est pour savoir si elle était aphrodisiaque. Il a même dit que ça ne lui avait fait aucun effet, mais vu l'âge qu'il avait, personne ne sait quelles conclusions on peut en tirer. Ici, vous avez cette gravure d'Adrien Van de Vein en 1623, donc quelques années avant la crise. Elle représente explicitement un universitaire montrant une tulipe à un aristocrate. Et donc, vous avez toute une dimension sociale. C'est bien un universitaire qui explique ce qui se passe. Il n'explique pas à un marchand ou à un autre universitaire. Il explique à un aristocrate qui vient chercher dans la tulipe de quoi anoblir son décor. La tulipe est donc la pointe émergée d'un phénomène social bien plus que d'un phénomène financier, comme on nous le raconte. Ce qui fait rire alors, d'ailleurs, ce n'est pas du tout le prix de telle ou telle fleur. Ce qui fait rire les gens jusqu'en 1637, c'est l'ignorance dont témoignent certains jardins. Autrement dit, on ne se moque pas des riches, on se moque des kecs, ceux qui ne savent pas quelle tulipe mettre ou comment composer un jardin. Admirer les fleurs raves est en plus une occasion de voyage, visite d'échanges académiques et de mondialités. Pensez un peu à ce qui se passe à Bordeaux au moment de Vinexpo. Le vin permet toute une société. L'histoire de la fleur qui valait plus cher qu'un Rembrandt, dont on vous assène de temps en temps aussi, est une sottise. D'abord parce que ça ne vous dit rien de la valeur d'un Rembrandt. On pourrait vous dire que certains repas chez Ravoux à Auver valaient plus cher qu'une toile de Van Gogh. On restait à la peinture de la Ravèse. On pourrait aussi se moquer de la sous-tel de Rolls à 11 millions d'euros alors qu'elle n'a que deux portes. Mais en fait, si on peut comparer une tulipe et un Rembrandt, c'est parce que ce sont les mêmes collectionneurs qui s'intéressent parfois aux deux merveilles. Certains procès qui ont eu lieu au moment de la crise en 1637 montrent même que des transactions avaient eu lieu de façon non monétaire entre des bulbes et des toiles de maître. Et que certains négociants sont présents sur les deux marchés. Ça aussi, ça replace la tulipe dans un construit social, dans un mouvement intellectuel beaucoup plus que dans une crise financière. Enfin, la tulipe existe aussi en peinture. Et là, ça pose un problème que vous ne vous poseriez peut-être pas. Mais si on n'a pas lu Hegel, si on vit au XVIIe siècle et si on pense que la nature créée par Dieu est supérieure en beauté et en excellence à ce que peut fabriquer l'art humain, il n'est pas totalement absurde de payer un vrai bulbe de cette paix à Augustus plus cher que sa représentation par un artiste dont vous ne saurez que dans deux ou trois siècles qu'il a atteint des sommets. Donc, le vrai bulbe peut valoir plus cher que sa peinture qui serait virtuelle comme disent les banquiers centraux. La tulipe occupe, avant, car après 1637, une place de choix dans ses peintures morales qu'on appelle l'évanité qui mélange un peu tout un tas d'objets qui vous amènent à penser plus ou moins explicitement à vos fins dernières. Justement, parce qu'elle est précieuse et parce qu'elle est fragile, vous voyez cette toile de Jacques de Guen dès 1603, vous apercevez que la frontière est ténue entre le fait d'avoir une collection, d'avoir une nature morte représentant les collections, d'avoir une collection de peinture de nature morte et la vanité. Ces gens-là, ils ne sont pas plus stupides que nous. Beaucoup de tulipes dans la nature morte de collection qui appartiennent à des collectionneurs de tulipes. Et puis, dans le tableau, ça se distingue mal, mais dans le tableau qui est sur la droite, à côté de ces tulipes, une montre. Je n'ai pas pu m'empêcher d'en sortir une montre pour Bitcoiner parce qu'au fond, on voit bien que la tulipe est éphémère, que la peinture ne l'est pas et qu'au fond, ils ne savent pas eux-mêmes s'ils s'élèvent dans la réalité ou l'immortalité de la beauté. Au total, les valeurs de ces gens-là ne sont pas forcément plus simples ni plus limpides à comprendre que les nôtres. Trois ans après la crise, ce tableau de Bruegel, le jeune, qui est très connu, montre bien que la société néerlandaise a éprouvé une réelle crise morale. Ces singes en train de négocier des tulipes, ils se sont bien aperçus que quelque part, ça avait déraillé. La société hollandaise, en fait, a été choquée beaucoup moins par le prix des tulipes ou par les pertes de gens qui n'ont rien perdu puisque c'était un marché à terme. Ils ont perdu leur manque à gagner. Ce qui a le plus choqué, c'est finalement que quelques intermédiaires se soient enrichis. On a vu des gens sauter les étapes de l'ascension sociale en s'enrichissant non par le travail ou le commerce mais par la spéculation. Les prédicateurs calvinistes ont tené, certains qui ne se déplaçaient guère que dans des chariots à merde, sic, caracolent aujourd'hui sur des montures de chevaliers. Ils pèsent aussi contre les habits de luxe que les tables riches de nourriture et les poissons raffinés. Donc on a conclu qu'au total, il y a eu des enrichis alors qu'on nous dit en général que ça a ruiné tout le monde. Comme aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un jugement moral assez réactionnaire se mêle à l'époque à une forte incompréhension de ce qui se passe réellement. Alors, généralement, on vous dit que le pays en est sorti assez brisé. 250 ans après la crise, Claude Monet peint des tulipes en Hollande et aujourd'hui, avec le Gouda, les moulins, les tulipes sont consubstantiels à l'image du pays. Je rappelle que 70% des fleurs de tulipes poussent au pays mort, que 90% du commerce mondial s'y fait et qu'on peut dire, heureusement, qu'à l'époque, ils n'avaient pas de régulateur parce que sinon, ils n'auraient plus de tulipes. Voilà, on a été alerté par un membre du cercle, Cyril Brunspan, le patron de l'essive, qui a dit, il y aura un sujet quand même un jour, ce serait de parler de Ponzi et il y a un spécialiste français qui est cité même dans la page sur le Ponzi de Wikipédia. Il est professeur à l'université de Pau. Donc, je me suis mis en rapport avec Marc en tremblant qu'il ne me répond pas ou pire encore qu'il me répond en disant vous êtes informant, votre truc ne m'intéresse pas, c'est une épouvantable Ponzi et le dialogue qui s'est interagé entre nous était suffisamment bienvenu pour qu'on dise à Marc qu'on le sollicitait pour un exposé professeur. Oui, merci Jacques de m'avoir invité pour parler des systèmes de Ponzi et des relations qui existent et qui n'existent pas entre les crypto-monnaies et les systèmes de Ponzi. Je vous expliquerai au fil de l'exposé comment j'ai été amené à m'intéresser à cette question. Alors, je commencerai à une citation qui va faire plaisir à Jacques. Ça, c'est vraiment le genre de citation qui va le mettre en rogne. Le 7 février au début de l'année, quelqu'un, je vais vous dévoiler, dit dans un instant, va déclarer « On me dit que la majorité des crypto-monnaies sont des schémas de Ponzi. Ce n'est pas encore clair comment ça va marcher. » Alors, vous voyez, c'est un peu ambiguë cette formulation. « On me dit que c'est quelqu'un qui n'est pas là d'être vraiment sûr. Ce n'est pas encore clair comment ça va marcher, etc. » Voilà, c'est ce monsieur-là qui est M. John Jim Yang Kim, président de la Banque mondiale. Il a un nom qui nous rappelle un peu celui d'un dictateur nord-coréen. Tous les Coréens s'appellent Kim, en train de soit dit, ça c'est bien connu. qui a dit en février que, voilà, c'est des informations qu'on lui donnait que la majorité des crypto-monnaies sont des schémas de Ponzi. Alors, ce n'est pas vrai, ce sera ma parole contre la sienne, on va en parler un peu plus. Alors, quand même, il faut quand même le savoir. Quand Jacques m'a demandé de vous parler des schémas de Ponzi, en insistant sur le fait que, évidemment, les crypto-monnaies ce n'est pas des schémas de Ponzi, je me suis interrogé sur cette question et évidemment, pour vous donner tout de suite la réponse, les crypto-monnaies ce n'est pas intrinsèquement des schémas de Ponzi. Bien sûr, il faut bien comprendre, les schémas de Ponzi, ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais en parler dans quelques instants, d'accord, les schémas, les systèmes de Ponzi, je vais en parler dans quelques instants. Les crypto-monnaies, c'est des monnaies, mais il y en a une dans BitConnect, BitConnect, qui était, alors là, ce n'est pas moi, c'est des trucs que je trouvais sur Internet, qui m'a soupçonné, suspected by many, in the crypto-community, donc dans la communauté des enthousiastes des crypto-monnaies, it was suspected of being a Ponzi, but it's shutting down, donc en janvier, ils ont fermé, ils ont fait faillite. Alors, quand même, pour comprendre un petit peu ce que c'est, BitConnect, c'était un anonymously run site, un site anonyme, d'accord, où on pouvait loan the crypto-currencies, on pouvait prêter ces crypto-monnaies, je vais revenir en arrière, on pouvait prêter des crypto-monnaies avec des taux, des rendements, voilà, pour un emprunt de 10 000 dollars, si on prêtait 10 000 dollars pour 180 jours, on pouvait, paraît-il, avoir un rendement de 40% par mois, 40% par mois, avec un, je ne sais pas, ce bonus de... Bon, alors ça, évidemment, c'était un système de Ponzi, c'est d'en plus, il y avait un système de... on pouvait recruter des nouveaux investisseurs, là, encore une fois, referral program, c'était un programme dont on recrutait des nouveaux clients, et là, les détails, les pourcentages, où le principe n'est pas tout à fait clair, c'est un système pyramidal, mais qui n'est pas très orthodoxe, parce que le premier, il a recrut deux autres, il a 7%, les deux autres, chacun a recrut deux, donc ça devrait faire quatre, ça devrait doubler chaque fois, donc ce n'est pas très orthodoxe, leur pyramide, mais l'idée, c'est que, du haut au bas, on a une pyramide où plus il y a de gens qui sont impliqués, plus les rendements à ces niveaux-là, le niveau 9, 0,05%, ce n'est pas une peu claire ce que c'est, ces pourcentages, ça, ce n'est pas mon propos ici, ça, c'est un aspect, comment dirais-je, périphérique, l'aspect référence de la pyramide. Alors, ponzischim en anglais, système de Ponzi, il y a une autre traduction que j'ai vue, c'est combine à la Ponzi, alors ça, c'est un petit diagramme que j'ai trouvé sur Internet, d'ailleurs, il y a d'abord une citation, là, qui est assez bien, qui est bien connu en anglais, « If it's too good to be true, it usually is, si c'est trop beau pour être vrai, ça l'est vraiment, c'est vraiment trop beau pour être vrai, d'accord, qui essaye de, comment dirais-je, cette expression par laquelle on essaye de prévenir les gens que si quelque chose a l'air trop beau, eh bien, c'est effectivement trop beau et qu'il n'y a pas de miracle. Alors, « What is the Ponzi scheme ? » Désolé, désolé, « What is the Ponzi scheme ? » « What is the Ponzi scheme ? » Il faut savoir, Charles Ponzi, c'était un 1892-1949, un petit escroc, vraiment un tout petit escroc d'origine italienne qui, à Boston, dans les années 1920, vendait des coupons postaux en promettant un doublement de la mise en 45 jours. Donc, c'était des coupons, je vous le montrerai dans l'image suivante, en fait, qu'on pouvait des coupons réponses pour répondre à un courrier qu'on pouvait acheter en Europe et que, soi-disant, on pouvait revendre avec un très gros bénéfice en Amérique et c'est ça qu'il prétendait qu'il faisait. Évidemment, il ne faisait rien ou même s'il essayait de le faire, il fallait acheter des sommes tellement colossales de ces coupons que les services postaux, évidemment, ça ne les intéressait pas. Enfin, c'était ça, c'était de cette façon-là dont il essayait de justifier. Alors, encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'il y a une combine à la Ponzi ? L'idée est simple, c'est ce qu'on a, c'est l'idée d'investissement qui attire des clients en promettant des taux d'intérêt très élevés. Donc, comme le BitConnect, c'était ça. On a parlé tout à l'heure de Bernard Madoff, c'était ça aussi, il y avait des taux de rendement qui n'étaient pas du tout réalistes. Et on promet des taux d'intérêt très élevés, ce que je vais appeler un taux et un capital promis, d'accord ? Et c'est les profits. Lorsque les gens commencent à retirer leurs profits, leurs bénéfices, ils sont payés avec les versements des nouveaux investisseurs. Donc, la clé, c'est ça, c'est pas très compliqué, on sent bien qu'il y a une espèce de course là et c'est ça qui m'intéresse, je vais en redire un mot. Alors, là, je continue l'image, en bas à droite, mais l'idée, elle est là. Ici, ça continue avec en haut à gauche le coupon-réponse, une image du coupon-réponse qui est d'ailleurs même écrite il valait 6 centimes, là, on le voit, États-Unis d'Amérique, là, vous voyez, c'est même écrit en français, ici, à 25 centimes. Ce coupon peut être changé, contraint un repas, c'était la valeur de 25 centimes, d'accord ? Donc, c'était vraiment, c'était ce coupon-là que, soi-disant, il allait acheter en Europe et puis revendre aux États-Unis. Encore une fois, ça, il ne l'a pas fait, il n'a même pas essayé. Donc, les profits sont payés avec les versements de nouveaux investisseurs et les investisseurs contents se réinvestissent et convaincent d'autres d'investir. C'est un peu cette idée de recruter d'autres, ils réinvestissent, ils sont contents et la combine s'effondre quand les investisseurs retirent leurs gains et qu'il n'y a pas assez de nouveaux versements, d'accord ? Et là, il y a une image de quelqu'un, comment dire, qui se fait la manne, là, j'ai abrécé les explications, il se fait la manne, il est vraiment figuré, c'est le responsable qui part avec tout l'argent, mais même sans partir avec tout l'argent, bien sûr, le problème, c'est celui du, c'est donc celui, le problème mathématique, c'est de pouvoir décrire ce qui, moi, m'a intéressé, le problème mathématique, le modèle, on va décrire très simplement, c'est de décrire cette course entre les retraits et les nouveaux versements, d'accord ? C'est ça la clé, c'est ça qui m'a inspiré au début, je me suis dit, tiens, comment ça marche, quelles hypothèses vous faites, combien de temps ça prend pour s'effondrer, on est bien d'accord que ça finit par se casser la gueule, s'il y a un taux de rendement promis, un taux de rendement réel qui est beaucoup plus bas au même zéro, comment ça se passe, combien de temps ça peut durer, et comment ça se casse la figure. Alors on va voir ça, on va commencer par l'idée d'une petite tirelire, ça c'est un concept, vous savez, on met ses économies dans une tirelire, et on va mettre des versements authentés, c'est une notion d'un système dynamique, très simple, authenté, on fait un versement, puis on authenté plus un, on fait un autre versement, etc., on fait des versements dans le temps, bien sûr, il va falloir faire des hypothèses, on va en parler, d'accord, on va en parler, mais l'idée importante, c'est des versements qui s'étalent dans le temps, avec une hypothèse qu'on va discuter, dont on va parler, et puis donc, ces versements, ils s'accumulent, et dès qu'il y a l'argent dans la banque, dans la tirelire, le responsable, le condis, offre un taux, alors taux, taux à 10, oui, le taux, voilà, le taux, le rendement, indice P pour promis, et bien là, j'ai mis un chiffrement au hasard, 0,05, donc 5%, on vous promet un rendement, par exemple, de 5%, il n'y a pas besoin d'avoir des rendements complètement absurts, pour que ce soit un schéma de Ponzi, doublement en 45 jours, comme le prometté Ponzi, 5%, moi si vous me proposez 5% sûr aujourd'hui, moi je suis preneur, c'est déjà un schéma de Ponzi possible, parce qu'il n'y a pas de rendement 100% sûr, à 5%, même, il n'y a pas besoin d'avoir des doublements en 3 mois, pour que ce soit un schéma de Ponzi, 5%, c'est mon premier 5%, je suis preneur, mais je vais probablement me faire avoir, alors, donc on a ce capital promis, donc autant T, d'accord, ce capital promis, P autant T, qui s'accumule, encore une fois, sous l'effet, on va voir le mal, tout simple, sous l'effet déversement qui s'accumule, et les déversements qui s'accumulent, il y a un taux d'intérêt, par exemple, 5%, c'est vraiment un membre hasard, vraiment un membre hasard, simplement pour fixer les idées, il y a un capital réel, par contre, un taux indice R, rendement réel, qui est, par exemple, encore une fois, j'ai pris un chiffre au hasard, 0,05, d'accord, 0,5%, donc un dixième, typiquement, ça pourrait être zéro, ce rendement pour le capital réel, si quand on disait vraiment ils ne vendent pas ces coupons, ou si on ne faisait rien au Madoff, ils ne faisaient vraiment rien, ce taux, ce rendement réel pourrait être zéro, d'accord, c'est-à-dire, simplement pour fixer les idées, mais évidemment, l'idée importante, c'est que le taux promis est beaucoup plus élevé que le taux réel, et le taux réel, donc voilà, première note de ces courbes, là, on tirait le promis, le taux réel, comme ça, qui évolue dans le temps, et plus bas, bien sûr, le taux promis est plus élevé, d'accord, et puis il y a des retraits, alors, des retraits, autant D, on va faire des retraits à partir d'un certain moment, l'idée ici, dans le modèle, c'est qu'on va avoir des versements qui vont s'accumuler à ce taux promis, donc virtuel, et puis un taux réel, et puis ce qu'on va faire, à un certain moment, on va un peu changer les versements, on va dire, ils vont devenir constants, et les gens vont commencer à retirer de leur argent, si vous voulez exactement les, moi je mets l'argent bon pour ma retraite, et à un certain moment, j'arrête d'en mettre, et puis j'essaye de, je retire mon argent pour ma retraite au taux où j'ai investi, au taux qu'on m'a promis, donc l'idée, le capital, pour le coup, il reste constant, donc l'idée ici, importante, que les retraits, retraits au tente, ce sera uniquement pour un tente plus grand qu'un tente critique, un tente critique, après on va voir à 20 ou 30 ans, on va faire donc deux choses, on va changer un petit peu les versements, que les versements ne vont pas augmenter de façon exponentielle, indéfiniment, les versements vont devenir en constante, et puis on va commencer à retirer son argent à un certain taux, alors bien sûr, vous le comprenez, il y a plein de poutons à faire, on va voir un petit peu, donc deux petites équations pour ce système dynamique très simple, le taux premier au tente plus un, on commence, ça c'est juste le début, on commence par les intérêts composés tout simples, le capital premier au tente plus un, capital premier au tente plus, multiplié par un plus t, plus taux P, d'accord, c'est le taux premier appliqué au capital au tente pour avoir en tanté plus un, alors bien sûr, il faut faire des hypothèses sur les versements et les retraits, alors là, j'ai mis plus ici, en dessous, c'est un tout petit peu en dessous, vous comprendrez pourquoi, deux quantités, une pour les versements et une pour les retraits, selon le tente, l'année T, par exemple, ça va être 30 ans, selon que le T est plus petit que le T critique ou plus grand que le T critique, alors plus petit que le T critique, ça veut dire que on va d'abord avoir des versements, on va faire une hypothèse, les versements, on va dire que les versements sont exponentiels, ça c'est quand même pas mal que les versements augmentent de façon exponentielle, c'est le seul petit espoir d'arriver à aussi pouvoir faire des retraits, d'accord, on a des versements qui augmentent donc exponentiellement avec une constante V0, exponentielle, taux, versements, T, d'accord, des versements qui jusqu'à un instant T, une date T, une année T, des versements qui augmentent de façon exponentielle et puis des retraits, mais pas de retraits, zéro retrait, comme je l'avais promis, zéro retrait, donc jusqu'à temps T, c'est que tout se passe bien, on a un taux promis et puis des versements et pas de retrait, quand T devient plus grand que T, c'est, alors là ce qu'on va faire ici, il faut bien voir ce qu'on fait, ce qu'on va faire, on va geler les versements à ce qu'ils étaient à l'instant Tc, vous voyez ici, taux V Tc, à partir de Tc, de T plus grand que Tc, à partir de Tc, je gêne le taux et mon versement il est constant, ça c'est une constante qui ne dépend plus de T, on va le voir, la courbe rouge du versement à partir de Tc et on dit, là aussi, c'est un peu arbitraire, mais juste pour faciliter les choses, on dit, à partir de cet instant Tc, donc les versements deviennent constantes et puis, la chose importante ici, on retrait, on retire à taux Phi, à taux Phi qui est plus petit que le taux premier sur la base du capital premier Pt, d'accord, P, P c'est la somme promise au taux T et on retire à taux Phi, alors vous voyez, c'est là que ça va commencer à mal se passer, si ce taux premier était réel, ça irait, c'est un peu comme tout à l'heure, on retire à partir d'un certain moment ces économies au même taux Phi ou même Phi un peu plus petit que le taux P, si le taux premier était le taux réel, tout se passe très bien, le problème c'est qu'il y a un taux réel, l'argent, le capital réel, autant T plus 1, c'est le capital réel autant T plus 1 plus taux T, plus exactement la même chose, d'accord, donc l'accumulation réelle, elle est donnée en quelque sorte par cette deuxième équation et là vous voyez, ce capital réel ici, il s'accumule à taux, taux indice R qui est petit et puis ici, à partir d'un certain moment, eh bien on retire un taux Phi ou Phi, bon c'est le Phi de T0, non le Phi on va le prendre égal à taux P par exemple, on va retirer un taux Phi égal taux P par exemple et voir alors ce qui va se passer, la grave question étant, la question mathématique qu'on va se poser, donc avec un capital réel qui augmente plus lentement que le capital promis, donc ce taux R par exemple 0,05, que se passe-t-il quand on commence à retirer son argent en pensant que le capital est P et qu'il s'accumule à taux P, d'accord ? Au début ça pourra aller, combien de temps ça pourra aller, c'est ce qu'on va voir maintenant avec quelques petites illustrations, simulations numériques, un peu plus simples pour montrer quelques scénarios différents et montrer un petit peu les ordres de grandeur et un ou deux petits phénomènes intéressants. Alors scénario 1, voilà je vais passer une minute à vous expliquer, je l'ai appelé le scénario de référence mais les valeurs numériques sont vraiment très très arbitraires. Les valeurs numériques sont très très arbitraires et si on retrouve nos valeurs taux B, rendement premier 5%, rendement réel 0,5%, voilà les versements exponentiels, V0 exponentiel taux VT, donc le V0 ça c'est la constante, taux B, on va dire que les versements ça cumule à taux 2%, là aussi c'est arbitraire. Et puis des critiques, on va dire à partir de 30 ans, et bien c'est le début des versements constants et le début des retraits, d'accord ? Alors au trait PIT multiplié par phi, à taux phi, je vais prendre égale à 0,05%, on m'a promis 5%, à partir de 30 ans je vais retirer ce même argent à 5%, le problème c'est que le taux réel est de moins et de plus faible. Alors au diagramme, qu'est-ce qu'on a à gauche ? C'est le versement en rouge à gauche, d'accord ? Les versements en rouge, alors c'est un peu écrasé vers le voir, sur ces diagrammes on ne voit pas bien mais je tiens beaucoup à garder les mêmes échelles pour les autres simulations, on va voir les courbes monter, ici c'est un peu écrasé vers le bas, mais comme je le dis, c'est important de garder la même échelle. Les versements, ils augmentent ici exponentiellement, ce n'est pas très très visible, et à partir de J-C, vous le voyez, la courbe rouge, elle est plate, elle est constante. Le capital premier, alors l'autre chose importante, versements sur l'axe de gauche, et puis les deux capitaux sur l'axe de droite, il faut savoir lire un diagramme comme ça, on peut avoir des échelles différentes, représenter des échelles différentes, des quantités différentes à gauche et à droite, qui ont en commun, évidemment, un axe des X qui est ici le temps. D'accord ? Donc versements sur l'axe des X à gauche, et l'axe Y à gauche, et puis le capital, vous voyez, c'est des ordres de grandeur très différents, c'est pour ça qu'il faut les mettre avec des échelles différentes. Capital premier, la courbe en pointillé, et puis le capital réel, donc vous voyez bien ce qui se passe, le capital premier, même quand on se met à retirer de l'argent, le capital premier, il continue à augmenter, ici il continue à augmenter linéairement, parce qu'on retire un taux 0,05, mais il y a un croissement linéaire dû au versement constant, d'accord ? Et le capital, eh bien, réel, en trait noir, en trait noir gras, eh bien, le capital réel, évidemment, se casse la gueule, après, donc à peu près 45 ans, ici 30 ans, à peu près 15 ans, 30, 40, à peu près 15 ans plus tard, il n'y a plus rien, le système s'est effondré, l'argent a disparu. Alors je vais vous montrer quelques, je vais vous montrer une petite analyse de sensibilité, quelques variantes de ça, par exemple, donc la faillite en 45 ans, à peu près, et maintenant, qu'est-ce qui se passe si le T, c'est le T critique, on va garder les autres paramètres aux mêmes valeurs, et on va dire qu'est-ce qui se passe si l'instant critique auquel on commence à faire des retraits baisse de 30 à 10 ans, d'accord ? Alors on pourrait dire ça va se passer encore plus mal parce que dès 10 ans on va commencer à retirer de l'argent, donc ça va se casser la gueule vraiment rapidement, et bien c'est assez curieux, c'est assez intéressant, scénario 2 avec le T c égale 10 ans, vous voyez, donc tout est encore assez plat, donc même chose, tous les autres paramètres sont les mêmes, le T critique c'est 10 ans, T critique est là, et on voit la durée totale, c'est aussi presque 40 ans, une faillite après environ 42 ans, donc ça a duré à peu près la même durée, et la raison c'est que vous voyez si on commence à retirer plus tôt la différence entre le capital promis et le capital réel n'est pas tellement grande, la différence est moins grande que dans le cas de figure précédent, et donc c'est pas plus rapide pour que le capital réel se disparaisse, d'accord ? Donc ça c'est une première petite remarque, les États ne sont pas tellement sensibles à l'instant auquel on se met à retirer de l'argent parce qu'il n'est pas forcément très intuitif, inversement, si le T critique passe à 80 ans, alors là évidemment à 80 ans, tout se passe bien jusqu'à 80, et puis là, regardez ici, le T critique garde 80 ans, et puis ici, une baisse très très soudaine, une vraie discontinuité, la première fois que je vais me voir ce graphique, je dis, dans un cas comme ça, j'apporte toujours à mes étudiants, regardez vos résultats avec un œil critique, soyez critiques, la première fois que je vais me voir qu'il y a une erreur, là il y a une espèce de discontinuité, il doit y avoir une erreur dans les maths, dans les modèles, c'est pour ça qu'on trouve les erreurs dans ce qu'on fait, en voyant un résultat qui paraît aberrant, alors je dis, il paraît aberrant, puis je me suis rendu compte, j'ai vérifié le modèle, le modèle était bon, pourquoi il n'est pas aberrant de cette diminution extrêmement rapide, c'est que le capital promis a beaucoup, beaucoup augmenté sur ses 80 ans, le capital promis a beaucoup augmenté sur ses 80 ans, et quand on commence à retirer, et bien à 5% sur la base du capital promis, mais que le capital réel ici, elle va avoir ce cas-là figure en 2-3 ans, parce que les retraits sont très importants, et puis que le capital réel, il est évidemment très très en-dessous, donc faillite abrupte autour de 80 ans, pourquoi ? Donc c'est l'explication que je vais vous donner, et si V0, elle a encore 2 petites, si V0 passe à 40, il y a des versements plus importants, donc 40 par an au début, d'accord ? On peut dire que c'est n'importe qu'une unité, des millions, ce qu'on veut, et à 30, jusqu'à 30, comme le cas de figure initiale, mais donc des versements beaucoup plus soutenus avec un versement initial de 40 au lieu de 10, eh bien on voit là aussi que ça ne change pas grand-chose, le système, c'est fondre après 15 ans, toujours autour de 95, un peu pour les mêmes raisons, il y a des versements très soutenus, le capital premier est important et dès qu'on commence à retirer à 5% le capital réel baisse. Et un dernier, quel est mon dernier ? Oui, alors si le taux de versement, si l'accroissement exponentiel du versement est à un taux exponentiel beaucoup plus soutenu, d'accord ? Un taux exponentiel, c'est ça l'importance de ce taux exponentiel, s'il est très soutenu de 8% au lieu de 2, alors jusqu'à 30 ans, quand on commence à retirer après 30 ans, c'est décembre, on pourrait même avoir des cas de figure où ça remonte et là ça dure un peu plus longtemps, ça dure un peu plus longtemps jusqu'à 50-50 parce qu'il y a eu un accroissement exponentiel très soutenu pendant 30 ans et là, toujours la même chose, des versements qui deviennent constants. Alors là, la faillite après 52 ans. Donc voilà un taux d'horizontère rapide, l'article mathématique il y a maintenant une dizaine d'années de Marmax de Bonn's Scheme, c'était donc le même esprit mais un peu plus détaillé, c'était une équation différentielle, l'article apparaît dans une revue d'économie, il y a maintenant presque 10 ans et je termine avec quelques conclusions, quelques pensées sur la question qui nous réunit ce soir. D'abord, on en déplaise, le président de la Banque mondiale, c'est certain que la plupart des cryptomonnaies n'ont pas intrinsèquement du système de Ponzi, vous l'avez compris, mais évidemment, si quelqu'un utilise une cryptomonnaie pour en faire un système de Ponzi, là, ça se passe mal. L'opacité, l'anonymat des cryptomonnaies ont fait l'utilisation des arnaqueurs, trafiqueurs de drogue et autres blanchisseurs d'argent, je pense que ce sera une excellente transition pour l'exposé suivant, j'imagine, on va voir. Et alors, quand même, ce qui est intéressant de mon point de vue, les marques ont un peu permis de démonter l'affaire de Ponzi et plus généralement, alors ça, c'est vraiment la vision, comment dirais-je, pour le futur, plus globale, c'est que les marques combinées avec l'informatique, d'accord, l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, machine learning et la cryptographie, la cryptographie, c'est des domaines où moi, je n'ai pas vraiment de l'expertise, moi, c'est plutôt les systèmes dynamiques que je voulais montrer, mais les marques combinées avec l'info ont des rôles très importants à jouer, il y a d'ailleurs, même en Grande-Bretagne, il y a un master de mathématiques outils dans la lutte contre la cybercriminalité, il n'y a absolument aucun doute, avec le big data, avec des données absolument énormes qu'on a, les outils mathématiques peuvent permettre de déceler, de trouver, de détecter des comportements frauduleux, internet d'autant devenue l'outil rêvé des Ponzi du XXe siècle, je pense que c'est au fond vraiment une très bonne transition vers l'exposé suivant, et je vous remercie de votre attention, on espère aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur l'exposé de Ponzi ? On a le sentiment finalement, quoi qu'il se passe, autour d'une quarantaine d'années. Oui, dans ces simulations-là, oui, oui, c'est ça. Mais la règle de toutes les Ponzi, Madoff, ça a duré quoi, plutôt une vingtaine ? Oui, à peu près, c'était à peu près ça, lui ça a duré un peu plus longtemps d'ailleurs, c'est vrai, tout dépend des taux et puis combien il arrive à camoufler aussi les versements. Est-ce qu'il y a dans l'avortement de la Ponzi de Madoff, il y a un choc exogène qui est en fait la crise qui brutalement augmente le nombre de versements, non pas parce que les gens se défient de Madoff, mais paradoxalement parce que c'est leur dernier argent et qu'ayant encaissé des pertes sur les fonds spéculatifs, sur l'immobilier, etc., ils veulent se débarrasser de Madoff plus vite que dans un schéma un peu autoréférentiel comme celui que vous avez décrit. La chose intéressante que j'ai lue récemment quand je me rafraîchissais la mémoire au sujet de Madoff, apparemment, les autorités américaines ont été extrêmement incompétentes dans leur recherche, leur investigation de Madoff, qu'ils ont fait preuve d'une naïveté extraordinaire comme les Américains savent le faire parfois et ont pris beaucoup de temps à comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec Madoff, quelque chose sur lequel je n'ai peut-être pas à s'insister dans mon exposé sur les Tulipes, c'est que le scandale n'est jamais le même selon qu'il se passe dans le système ou en dehors du système. Oui, oui. Madoff, il avait des présidents du Nasdaq. Dans l'histoire de France, parfois, après les Tulipes, on parle du scandale de John Law. John Law, il utilise des finances. Oui, oui, c'est ça. Il y a quand même la plupart des scandales qui naissent au cœur du système. Au cœur du système. Pas du tout à sa marge. Oui. Et même ce qui s'est passé à Amsterdam, on voit bien que c'est parce que les autorités ont été maladroites que ça s'est... Bonzi, c'était la marge, il faut dire. C'était vraiment un petit escroc. Bonzi, c'est le petit escroc. C'est ça. Oui, oui, oui. Oui, vous avez une question. Oui, merci pour l'exposé. Votre modélisation sur le capital et les versements, c'est sur un individu ? Écoutez, oui, c'est sur la somme globale. Mais effectivement, on peut raisonner, on peut dire que c'est soit un individu, soit c'est une agrégation d'individus. On peut le voir de deux façons. Vous avez aussi modélisé des comportements différents ? Non, ça, bien sûr, on peut le faire. S'il commence à y avoir de l'hétérogénéité, on peut le faire. Bien sûr, ça complique le modèle, mais dans le même esprit, bien sûr, on pourrait. Des gens qui retirent à des taux différents et tout ça. Il y a d'autres questions ? Bonjour, merci pour exposer. J'avais une question sur la modélisation. Si vous aviez essayé de faire entrer comme paramètre le pourcentage sur l'affaire que prend l'escroc, parce que là, de ce que j'ai compris, c'est l'argent qui rentre qui sert à financer, l'argent qui sort. Est-ce que ça change les tendances ou les courbes ou le moment où on fait faillite ? On pourrait dire, je ne l'ai pas intégré dans le sens que le pourcentage, ce que l'escroc gagne, c'est tout le capital. Ou comme je l'ai indiqué au début, quand il se fait la malle, il part. Lui, il prend tout. Il prend tout et il espère. C'est qu'effectivement, quand on voit que pour certains paramètres, on arrive à une faillite au bout de 42 ans, on peut quand même raisonnablement penser que l'escroc, bien avant, sera parti avec la caisse. et que la faillite virtuelle se fera bien avant. Oui, 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 tout à fait. D'accord. Oui, oui. Historicement, je ne suis pas sûr que le but des escrocs soit de se parer avec la caisse. Le comportement de la d'homme, c'est qu'il permettait plutôt de bien vivre. Le jour où il se parait avec la caisse, il a de la police derrière. Oui, oui. Son intérêt est plutôt de prélever, de faire durer autant que possible. Moi, je suis un peu d'accord, mais le sens du diagramme et la petite explication que j'avais en anglais, le type qui se sauve avec la malle, il disait, ça peut arriver aussi. Ça arrive dans les petits systèmes de bonzi, souvent dans les communautés. Oui, oui, c'est ça. Il y a un certain nombre de bonziers en France qui sont dans des vieux, les Indes de Béziens, les Malaisiens, etc., elles vivent entre elles et c'est des bonziers comme c'est rien. Mais les grandes bonziers, à mon avis, elles meurent plutôt d'un choc exogène. Oui, d'un choc exogène ou qu'en simplement, ça s'effondre et puis que les versements ne peuvent plus payer. Ce n'est pas forcément un choc exogène, c'est des maths, il n'y a pas forcément de choc. Si les versements, simplement, n'arrivent pas à payer les retraits, ça se termine, ce n'est pas forcément un choc exogène. C'est simplement cette course et elle finit par mal se passer. Dans le modèle, effectivement, parfois j'avais des croissances exponentielles pour les versements qui continuent exponentiellement indéfiniment. Alors, c'est vrai, s'il y a suffisamment de versements exponentiels à un taux suffisamment soutenu indéfini, ça peut durer indéfiniment. C'est pour ça que là, c'est un peu une amélioration quand je dis les versements, moi je vais les rendre plats à un certain moment, que ce soit plus réaliste. Monsieur Radoff, vous avez la gueule. Pour les versements, oui. Ponzi aussi, c'était la folie au 19e, au 20e siècle, c'était le 19e siècle. Merci pour l'exposé. Je voudrais vous poser peut-être deux, trois petites questions, à savoir, pour recontextualiser un petit peu, combien de temps a duré, en fait, ce schéma de Ponzi, le premier et l'original ? Le Ponzi. Il paraît qu'il y en avait avant. D'ailleurs, lui, il a été inspiré, Ponzi, par son travail au Canada, il a été employé dans une banque où un type faisait... Le schéma de Ponzi, ça s'est mal passé, en très peu d'années, en deux, trois ans, ça s'est effondré. Parce qu'en effet, l'idée, vous disiez que c'était un petit escroc, donc j'imagine que ses compétences mathématiques n'étaient pas forcément à jour. Et ce que j'aurais voulu savoir, justement, c'est est-ce qu'il aurait été possible, lui, de déterminer un temps critique, le moment idéal, en fait, pour lui, pour partir avec la caisse ? Oui, il aurait dû faire ses maths, mais il n'en était pas capable. Non seulement, il n'était pas très bon en maths, mais il paraît qu'il n'était pas très malin. Point. Donc, il n'a jamais pensé à changer les taux d'investissement. Non, non, il nous l'offrait, je crois que je l'ai indiqué, un doublement, d'abord en 90 jours, puis ensuite, un doublement en 45 jours, des rendements absolument astronomiques. Et c'est ça qui est intéressant, la cupidité des gens, on n'a pas du gain, c'est qu'elle les a causées des défolies. Il y a eu la ville entière de Boston, les gens se sont ruinés, ont dépensé toutes leurs économies, et ont pratiquement tout perdu, parce que les gens sont sans cupides, on n'a pas du gain, enfin, on l'a tous plus ou moins, mais on peut se laisser tenter par des rendements pareils, c'est certain. Merci à vous. Oui, merci à vous. Il y a d'autres questions, par exemple ? Oui, bonjour. Vous parlez de capital promis, de capital réel, toute une pyramide aussi, qui a fait des scules, enfin, moi, ça me fait penser quand même au système de retraite français. Je pense que ça a été dit dans un dessin, je crois que c'est Blantuck qui l'avait fait, on voyait les brotes-ils face aux inspecteurs, qui disaient « Mais comment avez-vous inventé un truc aussi monstrueux ? » Il répondait « Je me suis inspiré de la... » Écoutez, c'est une critique qui a été faite aux Etats-Unis, il y a des critiques américaines qui ont dit que c'est exactement que le système de retraite américain, ce qui s'appelle la sécurité sociale dans l'Amérique, que c'est un schéma de Ponzi aussi, le système de retraite par capitalisation. et il y a un peu de vrai en ce sens que l'idée, effectivement, c'est ceux qui entrent dans le système et qui vont payer pour les autres. Le problème, la problématique, c'est que les versements, les rentrées d'argent doivent être en adéquation avec les sorties, d'où les débats sur la baisse des rentrées ou de partir à la retraite plus tard pour qu'il y ait plus de versements. Vous voyez ? Mais l'analogie n'est pas entièrement fausse, mais si on veut faire les choses de façon raisonnable, c'est là que le gouvernement essaie d'ajuster justement ces paramètres pour être sûr que, oui, on dit suffisamment que le système de retraite est au bord de la faillite parce qu'effectivement, vous avez un peu raison, l'analogie n'est pas absurde, mais un gouvernement responsable va essayer de modifier les paramètres, faire travailler les gens plus longtemps. Moi, j'ai une plaisanterie avec des amis, ils me disent « Quand est-ce que vous partez à la retraite ? Chaque fois que je vais dans le bureau du personnel pour demander quand je pars, c'est plus tard. » Et c'est vrai, ce n'est pas une plaisanterie. Là, je vais partir peut-être à 69 ans au lieu de 62, etc. Je pars toujours plus tard. Et c'est comme ça qu'ils essaient d'ajuster mais l'analogie n'est pas complètement fausse. Il faut, comment dire, la traiter de façon responsable. On retarde le conduit mais il est inévitable ? Non, il faut que les paramètres soient en adéquation, c'est-à-dire que le taux réel se rapproche du taux promis, que le taux réel soit égal au taux promis. Quand même, là, il y a une différence. Ça ne vous promet pas que vous allez mettre, que vous versez la case de retraite à 2%, que vous allez retirer à 5%. Les maths sont beaucoup plus compliqués. Là, c'est des maths simplifiés à l'extrême. D'accord ? C'est des maths plus compliqués où on s'assure que les retraits ne sont pas trop rapides. Effectivement, là, ça dépend de la démographie, des choses comme ça. il y a toute une mathématique de la retraite par répartition où on peut faire les choses de façon responsable. Il n'y a pas le taux promis dans le système de retraite ? Non, non, exactement. C'est pas trop réel. Oui, il y a... Enfin, ce qui est promis, c'est votre retraite. La question, c'est si on fait des promesses irréalistes sur l'âge auquel vous pouvez partir à la retraite ou le taux auquel vous pouvez partir à la retraite. Donc là, il y a quand même une analogie. Le taux promis, c'est le taux... le pourcentage de votre dernier salaire que vous gagnez. Ça, c'est la... que vous gardez à la retraite. Et surtout, l'âge. Ça, c'est très important. L'âge auquel on part à la retraite, c'est forcément une variante importante. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. L'espérance de vie, ça, c'est certain. Et d'ailleurs, ça, c'est juste pour terminer là-dessus. C'est un petit peu dans des eaux que je connais parce que j'ai une formation à l'origine de démographie mathématique. Donc, il y a effectivement derrière ces questions-là, si on pense à la retraite, il y a des questions de démographie et de démographie mathématique, de dynamique des populations qui sont assez délicates, assez compliquées. Il y a des économistes qui font des choses comme ça, des experts de la finance qui font des choses très fines, comme ça, assez savantes. Je soupçonne que c'est souvent des choses un peu empiriques. Ça, c'est un modèle mathématique juste pour extraire, si vous voulez, l'essentiel de ce qui peut se passer. La retraite par capitalisation ou les aspects économiques de la retraite sont très complexes, dépendent pas, évidemment, de la démographie, de l'économie, etc. de l'économie. Il y a d'autres questions ? Parfait. Je vais laisser, on peut déjà applaudir le professeur pour cette vidéo. Je vais laisser, à travers le débat, par là.